Hey salut à tous c'est YouBarberos, vous êtes bien sur la chaîne des Beardman Gaming Aujourd'hui c'est Week 2 affrontement Baltimore Ravens qui viennent à Cleveland pour un match Où les deux équipes ont gagné leur premier match Dans un premier temps on va tout de suite essayer d'augmenter un petit peu le niveau de notre équipe Pourquoi ? Parce que vous voyez j'ai un fullback qui est noté F Concrètement il faudrait que je trouve un joueur qui rentre bien dans mon système de jeu Moi j'en ai aucun qui fait l'affaire On va essayer de prendre le plus intéressant ça reste celui-là Dans ses trois statistiques importantes il y a de meilleures performances que celui-là On va le signer Bienvenue à Cleveland jeune homme Le pauvre Maintenant nous sommes noté D C'est toujours mieux que rien Et j'avais vu un autre Deux autres d'accord Donc Free Safety Alors Celui-là il est chez les Bills Hors de question que je fasse en échange Alors Bon on va prendre le plus jeune Comme ça on pourra peut-être à la rigueur Peut-être un jour le Enfin en fin de saison le re-signer Hop On arrive à C Ce qui est très bien Et enfin un kicker Ouais Je n'ai pas trouvé qu'il avait été mauvais Je vais garder ça Alors on va reprendre Ah il faut que je coupe un joueur Alors Joueur recommandé Alors il faut essayer de sauver le joueur qui m'a mettre à une pénalité la moins La moins importante 380 000 590 000 110 000 110 000 C'est le rookie C'est le quarterback rookie qui sont draftés du coup cette année Ouais 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 Je vais couper le fullback Hop Du coup voilà Alors là ce qui vient de se passer en fait si vous voulez c'est que En football américain dans une saison régulière On ne peut avoir dans son roster donc dans son équipe Que 53 joueurs actifs Après vous avez la possibilité donc du coup d'avoir vos joueurs en attaque Donc avec les hommes de ligne Le tight end Les receveurs ici, ici et ici Le running back ici Le fullback Et enfin le quarterback Vous avez ensuite la défense Avec les linemen Pareil défensif Défensif tackle Right hand, left hand Vous avez ensuite les cornerbacks sur les côtés Derrière vous avez les middle linebackers Ensuite vous avez les outside linebackers Ici et ici Et enfin vous avez les safety Donc c'est les défensifs back les plus reculés Ensuite vous avez les équipes spéciales Avec le kicker, le punter Je sais Kick off secondary Je sais plus Je crois que c'est par rapport au 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 tir qu'on ferait sur les touchdowns je crois Le long snapper C'est celui qui balance le ballon vers l'arrière Le punter Le punt returner Et le kick returner Et ça ça doit être sur les formations spéciales de type 3 running back Comme par exemple quand on pose le genou au sol Et ensuite vous avez une nouveauté On a la possibilité d'avoir 10 joueurs en plus dans notre roster C'est dans le practice squad Donc en gros ces joueurs là ils vont rester ici à s'entraîner Et augmenter au fur et à mesure Pour qu'on puisse un jour après les intégrer dans l'équipe Autrement On va voir vite fait Les résultats De la semaine passée Dans le jeu Alors League Shadow Donc en semaine 1 Donc les Carolina Panthers ont battu les Broncos Ouais Les Packers ont battu les Jax Ok Les Beals ont battu Ont perdu contre les Raven Ok Les Beers ont perdu contre les Tex Sur un score sans appel de 42 à 13 Les Cleveland Brown Donc mon équipe ont battu les Eagles 33-25 dans un score totalement pourri Tampa Bay a battu Atlanta Les Vikings ont battu les Titans Cincinnati a battu New York Auckland a perdu contre les Saints San Diego a battu les Chiefs Miami a battu Seattle Seahawks Intéressant Alors Les Colts et les Lions se sont annihilés Les Giants sont perdus contre les Cowboys Les Patriots ont gagné contre les Cards Les Steelers ont perdu contre les Redskins Et enfin Les Rams ont gagné Perdu contre les Niners Alors Dans tout cela Vous avez des scores de Valables Par rapport à la réalité Et d'autres qui ne le sont pas On va revenir là dessus Sur toute la première mi-temps On va lancer le match Skip le training Et on va faire un Match en entier Alors Oh là là La différence de niveau est impressionnante Hop 71 d'overall Pour 84 en face C'est monstrue Bon on va commencer Par le match de jeudi Enfin Dans la nuit de jeudi à vendredi Carolina Panthers Contre les Denver Broncos La revanche du Super Bowl De l'année dernière Que dire de plus Les Broncos ont perdu quand même Deux joueurs importants En la personne de Peyton Manning Donc le quarterback vétéran Qui n'a plus rien à prouver à personne Qui a effectué Une carrière Footballistique Impressionnante Avec énormément de yards Beaucoup de TD Un vrai ordinateur Hallucinant De précision Qui ajustait ses attaques En fonction des défenses Très 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 bon lecteur Il est parti à la retraite Et ils avaient donc L'an dernier Ce quarterback là Peyton Manning Qui s'est retrouvé blessé Il avait été du coup Mis sur le banc Au profit de Brooke Osweiler Donc le quarterback Qui a tenu l'équipe Sur la saison régulière Et ce quarterback là N'a pas été re-signé Par les Broncos Et il est parti Dans une autre équipe Il est parti Au Houston Texan Du coup On envisageait Peut-être Qu'il y ait eu Un désavantage Dans ce match là Avec une revanche Pour les Panthers Qui avaient perdu au Super Bowl Contre les Broncos Et ce qui s'est passé C'est qu'on a eu au final Un rematch Total Vraiment C'était quasiment La même chose Très défensif Très 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 défensif Après ça s'est joué À Paprou Je crois que c'est le score Il est de 22 à 21 Ou quelque chose comme ça Les Panthers Perdent le match Sur un field goal Donc c'était un match Quand même très équilibré Mais les Broncos L'ont emporté Bon On refait pas l'histoire Ensuite dimanche soir Donc nous avions Dans un premier temps Donc les Tampa Public Anirs Contre les Atlanta Falcons Les Falcons Que dire de plus Alors Ça vibre On joue à la maison Les Falcons Ils avaient Comme je vous parlais De l'autre jour D'un quarterback Matt Ryan Un quarterback Censé être Très très bon Qui a quand même Une super équipe Autour de lui Qui aurait Normalement Pu développer Un meilleur niveau de jeu Et au final Bah Les Tampa Public Anirs Avec Leur Cubée James Winston Qui est donc Dans sa deuxième année Et qui a réalisé Un super match Franchement Et donc du coup C'est les Pucaneers Qui ont gagné C'est un très très beau match Franchement Assez hallucinant Le QB Là James Winston Il a vraiment fait Un super match Oh voilà Je vais faire une grosse passe Attention Un peu là Impeccable Franchement Ouais super match J'ai jamais Swinston Il a été Très bon Sous pression D'ailleurs C'est le quarterback Qui a été le plus performant Sur la journée Sous pression Donc vraiment Il a plus rien à prouver Enfin si Il a encore Approuvé Dans le sens Où il doit Bah Il doit maintenir Cette Ce niveau de jeu Là Parce que la saison dernière C'était un petit peu Son gros soucis Il avait fait Une Une saison en demi-teinte Un coup Il était bon Le match après Il était moins bon C'était un petit peu Un petit peu dommage Mais bon On a beaucoup d'attente Donc tant pas Pepe Canir Super surprise Franchement Très 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 bon match Alors après Les scores Je me souviens plus Honnêtement Je sais pas Que je veuille pas Vous les donner Mais Il y avait 16 matchs Alors alors Hop Hop là Ensuite Nous avions Les Buffalo Bills Contre les Baltimore Ravens Il me semble De mémoire Que j'avais dit Que les Ravens gagneraient Et il s'est exactement Passé Ce qu'il devait se passer Les Buffalo Bills Ont été Incroyablement Maintenus Dans leur Dans leur Dans leur système De jeu Après ce qui est Vraiment Marrant C'est que Les Buffalo Bills Ils ont un QB en fait Qui est capable De courir Et après Il est pas Exceptionnel Et ce qui est marrant En fait C'est que Bah c'était le succès Ça s'est joué La défense Des Ravens On a voulu faire en sorte Que ce QB N'ait pas la possibilité De courir Et du coup Oh là là Ce touchdown Ce touchdown Et du coup Bah en fait Il s'est révélé Que c'était pas Un très très bon Quatorback passer Et du coup Bah il a rien pu faire Ça s'est pas fini Sur un gros score Mais les Ravens S'est gagné Et pour moi Bah c'était prévisible En toute honnêteté Regardez ça La caméra dans le pylône Impeccable On voit rien Mais c'est impeccable Du coup voilà Première action Enfin Premier jeu du match Je mets un tas de gens Que demander de plus Attention Concentration Où ça passe Où ça passe Impeccable Ensuite Nous arrivons sur le match Donc des Chicago Beers Contre les Houston Texans Chicago Beers Avec notre fameux ami Jack Cutler Le quarterback impassible Que dire de Jack Cutler Bah C'est pas constant C'est pas terrible C'est triste Tout n'est à voir Une défense Des Beers Qu'a pas su Pour moi Tenir son rôle Je crois que je viens De faire un coupier Totalement pourri Quand on sait Dans la division Dans laquelle évoluent Les Beers C'est vraiment inquiétant De les voir Évoluer A un niveau de jeu Pareil Ensuite Les Houston Texans Bah voilà Enfin Bruchos Weiler A fait le boulot Il a pas été Super magnifique Mais il a été présent Donc La défense Des Texans Un super boulot Aussi Après la paire De receveurs Que ça soit Comment il s'appelle Deandre Hopkins Quoi Qu'a été super Et puis L'autre Fuller Qui a vraiment fait Un super match Vraiment Pas photo Très 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 bon match Défensif Et offensif De deux équipes Après Voilà Enfin victoire Des Texans Donc de mémoire Je crois que j'avais dit Des Texans gagneraient Et je crois Que je ne me suis pas trompé Ça commence bien Pour les Ravens Avec une faute Pour Die Hard Ensuite Nous avions Les Green Peppackers Contre Jackson De Jaguar Bon bah là Le match Pas forcément Oh là là Qu'est-ce qui s'est passé Bon bah je crois Que je viens de faire une faute Le match En soi N'était pas déséquilibré Enfin sur le papier Il était totalement déséquilibré On a quand même Une équipe de Green Peppackers Qui Un monstre Sur le papier Dans le temps Enfin Ça fait des années Qu'ils vont au playoff Et qu'ils ont Vraiment Vraiment Apposé leur marque Quant à leur back élite En la personne D'Aaron Rogers Et en fait Bah là Au final Moi je ne les ai pas trouvés Je ne les ai pas trouvés Comment dire Allez le sac Je ne les ai Il a fait un Il y a si vous voulez Il y a une super action dessus Où il va pour se faire plaquer Il arrive à balancer La balle Pointe de jambes Et Ça ça reste du Aaron Rogers Dans l'art Le mec il est facile Sur le terrain Assez hallucinant Après honnêtement C'est pas C'est pas du grand Packers Pour les semaines à venir J'espère réellement Pour eux Que ça va être Beaucoup mieux Parce qu'en soi C'est pas exceptionnel Bon après Il remporte le match Blackboard loss Un petit peu isolé Encore une fois La défense Des Jaguars A pas été Des plus Ah mince J'avais fait tomber la balle Elle n'a pas été Des plus impressionante Mais elle a réussi A contenir quand même L'attaque des Packers A voir Moi j'ai trouvé Moi j'ai trouvé que Leur running back Eddie Lacy Était encore un petit peu Imposant Malheureusement J'ai trouvé leur receveur Un peu vieillissant La personne de Jordan Nelson Donc à voir Dans le temps Pour l'instant Je suis un peu Je suis un peu mitigé Ensuite Ma grosse déception Du week-end Les San Diego Chargers Qui allaient jouer Au Kansas City Chief Que dire de ce match Déjà Les Chargers Ont perdu Leur receveur Star En la personne De Keenan Allen Grosse blessure Saison terminée Voilà Grande tristesse Ensuite Que dire de plus Le Les Chargers Menait de 17 points Je crois A l'entrée Du quatrième quartan Les Chief Ont égalisé Le match A été En En prolongation Et Les Chief Ont gagné Ce qui fait que C'est la plus grande Remontée De l'histoire Des Chief Pour victoire Donc Grande déception Enfin San Diego N'a pas su Finir son match Pour moi Ils se sont relâchés Après Je veux bien croire Que la perte Du receveur Soit démoralisante Pour l'attaque Des Chargers Mais quand même C'est la NFL Il y a un moment Où il faut arrêter De jouer au B Et Autre satisfaction Quand même Le running back Des Chargers Bon après Je suis pas forcément Comment dire J'ai un avis Si vous voulez C'est comme Mon équipe préférée Donc du coup C'est vrai Pour le coup J'attendais vraiment Une victoire Des Chargers Pour moi Les Chief Avait pas tellement Le profil Pour une victoire Avec tous les joueurs Manquant Des deux côtés Du ballon C'était quand même Pour moi Un match Qui aurait dû être gagné Par les Chargers Donc voilà Donc du coup Autre satisfaction Pardon Melvin Gordon Le running back Des Chargers Qui l'an dernier Dans sa saison rookie A fait une saison Tellement nulle Vraiment nulle Enfin Triste à quel point C'était nul Et là Il marque Deux touchdowns D'entrée Grosse satisfaction Pour le coup Donc vraiment bien Vraiment bien A voir pour la suite Ah 4ème inch Vas-y j'y vais Hop On y va Rien à faire On joue C'est bon Elle est passée Donc voilà Ensuite Auckland Riders New Orleans Saints Alors Là c'était un match Un petit peu fou 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 Énormément de points Je crois que ça doit être Quelque chose comme 74 ou 81 points Je sais plus du tout Enfin vraiment Assez hallucinant Beaucoup beaucoup de points Ouais Enfin Victoire des Riders Donc comme prévu Au final Je crois que j'avais Adjane Victoire des Riders C'est un petit peu Les chouchous Je dirais Beaucoup de gens Cette année Ils ont fait Ils ont construit Une équipe De manière très très Intelligente Qui est pour le coup Pensée pour le futur Hop Touchdown Impeccable Vraiment vraiment Alors Que ceux qui pensent Que j'ai descendu Le niveau de difficulté Absolument pas Je suis toujours en pro Et en 5 minutes Par carton Alors du coup Je reviens sur les Riders Donc ouais Les Riders Ont construit une équipe Vraiment sympa Très très audacieuse Sur leurs 3 derniers touchdowns Ils font une conversion A 2 points Vous savez Au lieu de tirer Au pied On essaye de mettre Un nouveau taux de jambes Ils ont réussi la première Ils ont échoué la deuxième Ils ont réussi la troisième Et la troisième Était la bonne Puisque c'est Les 2 points Qui leur ont permis De remporter le match Contre les Sens Après le bémol C'est quand même C'est quand même Que l'emplacement Était là Pour justement Cette passe là Donc vraiment Vraiment Très 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 hallucinant Enfin Très bon match A vrai dire C'était un bon match Mais On aurait aimé quand même Que les défenses Fassent un peu plus le boulot Je pense que ça entre Hop là Ensuite Nous avons Cincinnati Bengals New York Jets Alors Que dire de ce match là Les Bengals ont gagné Voilà Grand festival encore De Edge Green Le receveur 180 yards De 1 TD Il me semble 2 Non 2 TD Monstrueux quoi Enfin des stats Hallucinants Les Jets sont Bah Ils ont un cornerback Qui est très bon En la personne de Darrell Revis Il est vieillissant quoi Il peut pas suivre un mec Comme Edge Green C'est impossible Ohlala Mais qu'est ce qui se passe Chez les Rayovans Euh Les Jets Auraient plus gagner le match Euh Comment dire Enfin On a vu du Fitzpatrick Il a pas fait des grosses grosses passes C'était triste Enfin Euh Ça jouait petit bras Un petit peu Conservation de balle Et euh Ah le bâtard Il m'a bien eu Conservation de balle Et du coup à la fin Il tente une passe Il se fait intercepter Bon bah voilà Enfin Je pense De mémoire Je crois que j'avais dit Que les Bengals Gagneraient Mais je suis pas sûr Après je veux pas me mouiller Euh Euh Mais bon voilà Enfin C'était C'était honnêtement Ce qui était prévu Qui se passe Et troisième sac là Non c'était une course du coup Hop là Ah du coup voilà Enfin les Bengals Qui gagnent sur un match Qui était clairement Enfin C'était prévisible Qui gagnent honnêtement Les Jets Ça reste quand même Une bonne équipe Même si aujourd'hui C'est pas forcément Il leur manque un QB Elite Un vrai quarterback Ensuite nous avons donc Les Cleveland Browns Contre les Philadelphia Eagles Match que j'ai gagné 33 à 25 Euh Attendez il y a une pub Avec Odell Beckman Junior Attention attention Waouh Ah c'est pour du shampoing Ou quoi Ouais c'est ça Du coup Euh Ah ouais je sais pas Si j'ai le droit C'est là sur Youtube De faire des pubs Allez pas croire Que je suis financé Euh Non 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 Donc du coup Cleveland Browns Philadelphia Eagles Donc je vous avais parlé La semaine dernière D'un certain quarterback En la personne de Robert Griffin 3 Qui avait fait Une saison rookie Formidable Puis deux saisons En demi-teinte Avec des blessures A répétition Euh Sachez que Ce week-end Il ne jouera pas Il s'est blessé à l'épaule Donc du coup Alors Les Cleveland Browns Ont perdu Contre Les Eagles Contre Face à un Carson Wentz Carson Wentz Je crois C'est ça Euh Le quarterback rookie Donc du coup Des Eagles Qui a fait une performance Hallucinante Euh Vraiment tout dans la sobriété Très calme Très très puissant Sur son bras Bon le match Bon le match Après il ne faut pas oublier La performance Des running backs Euh La paire Ryan Matthews Darren Sproles A vraiment fait un travail Assez hallucinant Pour les Eagles Enfin c'était C'était vraiment stable Euh Quand on connait le passif Un peu des deux joueurs Au Charger Euh Encore des joueurs Des Chargers Euh On sait qu'ils sont assez fragiles Malheureusement Euh Si jamais Enfin Vous connaissez pas ces joueurs là Je vous invite à aller voir Quelquefois Des 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 Comment dire Des highlights De ces joueurs là Après ça peut valoir le coup En plus comme ça Vous vous apprendrez un petit peu A connaître les joueurs Euh Vous verrez que Bah C'est quand même des joueurs Assez forts Mais fragiles Et donc du coup Voilà Enfin victoire des Eagles Sans trop d'attente Honnêtement C'était vraiment prévisible On pense Enfin Pour moi c'était C'était Enfin c'était le Une certitude quasiment Que Que ce match là Serait gagné par les Eagles Ensuite nous arrivons donc Sur le match Viking Titan Alors Euh Les Vikings Comme je vous le disais L'autre jour Qui ont perdu leur running Leur quarterback En début Enfin en début de saison A un entraînement Euh Rupture des ligaments croisés Quelque chose comme ça Enfin c'était pas beau à voir Apparemment Donc du coup Euh Quarterback remplaçant Sean Hill Euh C'est pas un C'est pas un quarterback De haut de volée Qu'on se le dise Donc euh Ce qui s'est passé Bah A tout s'est passé Les Les Vikings ont quand même gagné Et voilà Parce qu'en fait Les Tennessee Titans Ils sont vraiment Mais vraiment Vraiment mauvais Enfin Marcus Marietta C'est une espèce de Jay Cutler Avec le sourire En puissance C'est monstrueux A quel point il a été Il a pu être mauvais Sur ce match là Honnêtement Pour un quarterback Choisi au premier tour La saison dernière On peut avoir Honnêtement Beaucoup plus d'attente Oh regardez moi Tous ces sacs Le pauvre petit flaco Euh Donc du coup Voilà Enfin Victoire des Vikings C'était en quelque sorte Prévisible Après Euh Après Enfin honnêtement Pfff Que dire de plus Enfin On était sur deux équipes Quand même relativement Moyennes Dans le jeu C'était pas exceptionnel Ensuite Nous avons eu le match Miami Dolphins Seattle Seahawks Alors ça a été un match Lent Hyper défensif Euh Le match s'est terminé En Enfin Ça aurait pu aller en prolongation Honnêtement Euh Le score final C'est 12 à 10 Pour les Les Seattle Seahawks Euh Ça a été Ça a été d'un ennui mortel Enfin J'ai trouvé que ce match là Manquait vraiment 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 D'emballement Quand on connait les Seahawks On aurait espéré avoir Un match Un petit peu plus performant Oh là là Comment je l'ai contourné Tiens Mange ça Tu l'as pas volé Euh Donc voilà Enfin Que dire Enfin Ça va être vraiment pour la suite Les Seattle Seahawks On est plus habitué quand même A ce qu'ils soient plus performants Déjà la défense A fait le rôle A fait son boulot Après c'est l'attaque là Honnêtement Il a fallu attendre le quatrième quart temps Pour avoir un drive poussif De De Russell Wilson Le quarterback des Seahawks Pour le voir amener Enfin pour le voir conduire ses joueurs Jusqu'à Jusqu'à un touch-down C'était long C'était long 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 Wap Ah raté Et Voilà Enfin après Les Dolphins c'est pareil Enfin Rianton Hill Le quarterback de Dolphins C'est inquiétant Enfin La défense est bonne Si vous voulez Individuellement Ça peut vraiment faire la saison Mais il va falloir qu'il fasse quelque chose Pour les quarterbacks Parce que C'est pas bon Moi par contre Ce qui est pas bon C'est mon running back Je n'arrive pas à courir Déjà le match dernier Je n'arrivais pas à courir Enfin bon Ensuite Nous avons donc Les New York Giants Contre les Dallas Cowboys Duel de grands receveurs Que sont Odell Beckman Et Dave Bryan Que dire de plus Bah Victoire des Giants Ça s'est pas joué à grand chose Après honnêtement C'était un vrai plaisir de les voir Dans le sens où On a récupéré Victor Cruz Donc c'est un receveur Des Des Giants Qui avait été blessé Pendant deux saisons Il a pas joué Pendant longtemps Enfin ça a été vraiment C'est un joueur Qui s'est blessé rapidement Il y a Il y a de ça Il y a de ça un moment Et c'est vrai que Enfin ça nous manquait de le voir Danser sa petite salsa Dans la endzone Après vraiment Enfin ça a été vraiment Cool comme match La défense des 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 Giants A fait un boulot monstrueux Ils ont réussi à contenir Desbriand Je crois qu'il a caché Enfin il a attrapé Une balle sur tout le match Ce qui est ridicule Pour un joueur de cette trempe Ensuite Nous avions eu Detroit Lions Indianapolis Colts Dans un match Oh la 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 Touchdown Dans un match Pareil Beaucoup de points Beaucoup beaucoup de points Après Les Colts se sont retrouvés Vite et solés Enfin la défense Des Colts Ça a été D'une tristesse Enfin c'était affligeant Matthew Stadford Monstrueux On avait un petit peu peur Que le départ de Calvin Johnson A la retraite Je vous en parlais également La semaine dernière Laisse un grand trou béant Dans cette attaque Et au final Ça donne l'impression Qu'elle s'en retrouve libérée Allez comprendre Après c'est le coach Qui a décidé de faire Des jeux moins longs En fait Si vous voulez Ce joueur là C'était clairement Une soupape de sécurité Pour le receveur Il avait qu'à envoyer La balle dans le fond Pour être sûr Qu'elle soit catchée Maintenant Il joue un petit peu plus court Ça avance C'est le boulot C'est essentiel Ensuite nous avons eu Le match New England De Patriots Contre les Arizona Cardinals Match que les Cardinals Auraient dû gagner Du fait Des nombreuses absences Du côté des Patriots Et au final Jimmy Garopolo A fait le taf Honnêtement Super boulot Du quarterback Remplaçant Vraiment rien Rien à redire Il s'est fait intercepter Une fois je crois Mais ça a été Super boulot Après On pouvait attendre Plus quand même D'une équipe Comme les Cardinals Qui maintenant Où tu vas toi ? Oh l'ordure Qui ouais Enfin Qui a Qui a Qui a Qui a Qui a une équipe Un peu vieillissante Enfin On a quand même Un quarterback Qui est vieux Enfin vieux Je sais pas si on peut dire vieux Mais Je dirais qu'il est un petit peu fatigué L'interception Oh la 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 Et c'est le joueur Que j'ai signé en free agent Avant le début du match Ça ça fait plaisir Voyez On le signe Le mec il est actif sur le terrain Il nous le prouve Très bonne signature Alors du coup victoire Des patriotes Ensuite nous avons eu Le match de Pittsburgh Contre les Steelers Contre les Washington Redskins Que dire que ça a été Un massacre On a eu un joueur Enfin le receveur Donc des Encore quoi Des Des Steelers Qui a fait Un match Monstrueux Avec deux touchdowns Pour 140 yards Après honnêtement Voilà Enfin Dans cette équipe là Vous avez Ben Rothlisberger Qui est un quarterback Monstrueux Vous avez Antonio Brown Qui est un receveur Monstrueux Et puis vous avez Le troisième larron C'est Comment il s'appelle DeAngelo Williams Donc c'est un running back Qui est un petit peu vieillissant Maintenant Mais qui a fait Monstrueux Il a dépassé Les 100 yards A la course Qui est vraiment Excellent Pour un running back C'est assez rare Maintenant Surtout quand on voit Que les attaques Sont plus portées Vers la passe Donc vraiment Vraiment super super match Et enfin la purge La grosse grosse purge Les Rams Contre les 49ers Le score est sans appel 28-0 Pour les Niners Les Rams Ils ont été Mais d'une tristesse Qu'est-ce qu'il nomme Le quarterback Qui se fait intercepter Quatre fois Et pourtant Les 49ers C'est vraiment pas La grosse équipe Enfin Ça a été d'une tristesse Affiliante Enfin honnêtement Ça a été Waouh Je pensais pas Que les Rams Honnêtement En plus Quand on sait Que les mecs Viennent d'arriver A Los Angeles Donc c'est Un gros déménagement Los Angeles C'est une grosse ville Donc avec beaucoup D'attente là-dessus Les gens Si c'est pour voir Des purges comme ça Croyez-moi Ils vont dépenser Leur argent ailleurs Il y a du basket Il y a du baseball Il y a le cinéma Il y a autre chose A voir que des joueurs Comme ça Très 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 triste Comme le pitch Donc voilà Donc pour la première semaine Beaucoup de points Dans l'ensemble Un retour de Un début de saison Hallucinant Je m'attendais vraiment pas A ce qu'on ait Un début de saison Comme ça Sur un chapeau de roue Vraiment génial Que dire de plus Bah voilà Beaucoup de satisfaction Pour une première journée Alors il y a eu Pas mal de blessés Quand même malheureusement Comme je vous disais Il y a eu Donc Keenan Allen Qui a été perdu Pour la saison Pour son genou Il y a Brian Crushing Un middle linebacker Au Houston Texan Pareil Fin de saison Ce qui est du coup Vraiment triste Parce que c'est Un linebacker De qualité Ensuite Il y a eu Qui d'autre Robert Griffin 3 Premier match Avec les Cleveland Browns Blessés Pour 8 semaines 8 semaines Dans cette indisponibilité Donc C'est C'est D'une tristesse Non Oh non Mon joueur s'est arrêté Je sais pas si vous avez vu Oh la la Bon c'était prévisible Après le quarterback En face Joe Flaco c'est un monstre Il a un bras Il a un bras monstrueux Enfin Il est Par contre Ouais Non Steve 6 Mais c'est senior C'est un Oh non Je suis pas d'accord Je viens de prendre Un tel genre de monstrueux C'est la mi-temps Vous savez quoi On va poser la balle Et on va tenter Justement Ce dont je vous parlais La dernière fois La palette Alors la palette On va faire un jeu A la con Alors La play action passe Donc qu'est-ce que c'est Que la play action On va faire ça vite fait On va essayer de choisir Une qui est pas mal Allez Celle-ci Alors la play action La play action en fait C'est un jeu de passe Donc là L'objectif ça va être Passer soit à Devalve Soit à Gordon Soit à Coleman Et en fait La play action En fait c'est une fin De course Pour une passe Je vous fais la démonstration De ce jeu Hop Fin de course Pour une passe Voilà Hop On va mettre Le ralenti C'est où Ah je peux pas le mettre Attendez Voilà Normalement je dois pouvoir Le mettre On va passer ça Tac Le ralenti Au ralenti Voilà Alors On va se mettre Comme ça Hop Hop On va dézoomer Non ça c'est un zoom Et c'est pas mal Voilà on va se mettre bien Voilà Alors Le quater bag se met donc A l'arrière du snapper Donc juste ici Hop C'était le bruit du marqueur Donc ce qui va se passer C'est que je vais faire ça Au ralenti Donc Hop La balle est prise Les Comment dire Les linemen Vont venir se mettre En poche Alors chose à savoir C'est que Quand on est en Formation De passe Ou de course En NFL Sachez que Quand on fait une course Les linemen Ont le droit de pousser Vers l'avant Quand on fait une passe Les linemen N'ont pas le droit De pousser vers l'avant Ils doivent rester Autour du quater bag Donc vous voyez Ce qui se passe Ils vont là Juste chercher leur vis à vis Et ils vont protéger La passe Du coup Ensuite Vous avez Donc du coup Le quater bag On va zoomer un petit peu Hop Qui va faire une feinte Donc De De Avec le ballon Il va faire semblant De la donner au running back Du coup Ce qui va se passer C'est que Soit Les linemen Vont regarder le running back Ce qu'on voit Avec celui du centre Et du coup Le quater bag A tout le temps Pour lâcher le ballon Enfin Conserver le ballon Et donc du coup On crée une poche plus grande Où le quater bag Va partir légèrement Sur le côté Afin de se mettre A l'abri Et ensuite Il va essayer De donc libérer Son joueur Hop Voilà La play action C'est ça Donc voilà J'espère que ça vous Ça vous permettra D'apprendre un peu plus Au niveau du football J'essaierai de faire ça Le plus souvent possible D'ailleurs Si jamais vous voyez des jeux Lors d'un match N'hésitez pas à noter Mais j'essaierai De vous les expliquer Euh On va commencer du coup Le preview Des matchs de ce week-end Donc ce jeudi Dans la nuit jeudi à vendredi Toujours Nous avons les Newer Jets Qui vont jouer Au Buffalo Bills Euh On va pronostiquer Euh Moi je vais pronostiquer Clairement les Jets Euh Les Bills Ont été Je sais pas Alors les Bills Ça reste quand même Une bonne équipe D'un point de vue Individuel Mais Honnêtement Les Jets Par rapport à Ce qu'ils ont joué La semaine dernière Et ce qu'ils sont Capables de faire Pour moi Ils sont meilleurs Dans tous les compartiments De jeu Déjà ils ont des receveurs Monstrues Qu'on se le dise Euh Les Bills Après fin Ils ont Tyrod Taylor Mais Tyrod Taylor Pareil Enfin une fois Qu'on a appris A le contenir Euh Bah il reste plus rien Euh Enfin on l'a vu Sur le match dernier Avec les Ravens Qui ont su Rendre Comment dire Bah Mince Tyrod Taylor Totalement Fantomatique Hop là Il m'a bien eu lui Euh Donc voilà Pour moi Les Jets Gagnent Sans 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 Trop Trop De Problème Enfin Après ça peut être Un match un peu plus équilibré Euh Mais dans l'ensemble C'est une victoire des Jets Ensuite Dimanche Donc nous avons Nous avons Les San Francisco Fortuner Contre les Carolina Panthers Bon les Fortuner Ils ont gagné Leur premier match Contre Les Rams Euh Faut rappeler quand même Que Blaine Gabbert Donc le quarterback Des Niners C'est pas un quarterback Elite Les Panthers Après vont en plus Avoir envie de se venger De la défaite Qu'ils ont pris En premier match Contre les Broncos En toute honnêteté Les Panthers Sans faute Enfin En plus ils jouent à la maison Il y a Pour moi Il y a aucune Aucune possibilité Autre que la victoire Des Panthers Après franchement Si les Niners Arrivent à sortir Un gros match Ça peut être vraiment La Oh là là Ça peut être vraiment La surprise Mais Pour moi Il n'y a pas de match Ensuite Nous avons donc Les Baltimore Ravens Contre les Cleveland Bronze En toute honnêteté Le score que vous voyez En haut Sur l'écran Ça reflète en rien La réalité Les Ravens Vont Et devraient Je le dis bien Devraient Écraser Les Bronze Les Bronze Qui retournent Avec Josh Mancone Donc c'est le Quaterbuck Remplaçant De Robert Griffin 3 Il n'y a pas Il n'y a pas Tellement de Tout à avoir Sur la qualité Du joueur On est On est absolument Pas Oh Oh J'ai failli Faire une action De jeu de folie Donc du coup Voilà Enfin Pour moi Il n'y a pas photo Victoire des Ravens Ensuite Nous avons Les Tennessee Titans Qui vont se déplacer A Détroit Chez les Lions Pareil Exactement la même situation Les Lions Par contre Devraient Sans soucis Se déjouer Des Titans Même si les Tennessee Titans En soi Ils n'ont pas une mauvaise équipe Elles demandent Qu'à évoluer Mais il n'y a pas Trop Trop De De raisons De s'en faire Ensuite Nous arrivons Donc Kansas City Chief Qui vont jouer A Houston Texan Donc Deux équipes Qui ont gagné Leur premier match Les Chief Dans un match Un petit peu long Contre les Chargers Et les Texans Alors moi honnêtement Je vais vous dire Enfin J'aime beaucoup Les Chief Dans leur façon De jouer Tout ça Mais je vais mettre Les Texans Parce que je trouve Que cette saison Ils ont beaucoup De choses à prouver Et ça me plaît Bien de voir Ce qu'ils sont Capables de faire Parce que Brukos Weiler Ça reste un très bon Cubé Il n'a pas vraiment Enfin La saison dernière Bah il était derrière Le grand Le fameux Peyton Manning Mais il a appris Il a appris beaucoup de choses Faut pas oublier Qu'il a été drafté Par les Par les Broncos Donc du coup Oh là là C'est trop facile Du coup ouais Il a déjà vu Il a déjà vu Jouer et jouer Contre les Les Chiefs Donc Il connait un petit peu L'équipe adverse Alors Ah c'était une faute De mon équipe Incroyable Peu importe Donc du coup Voilà Mais pour moi Les Texans gagnent Ensuite nous avons Les Dolphins Contre les Patriots Alors les Dolphins Ils réitèrent leur match De l'autre jour Avec une très grosse défense Ils peuvent contenir Je pense Les Patriots Après ça reste Les Patriots Enfin Bill Belichick Et compagnie Quoi Touchdown Voilà Enfin Les Patriots Pour moi Devraient l'emporter Pour l'instant Alors je vous dirai Il y a quand même Beaucoup d'équipes Qui jouent à domicile Qui pour moi gagnent Mais voilà Enfin Pour moi Je mets les Patriots Ensuite Nous avons Les New Orleans Saints Qui jouent contre Les New York Giants Alors L'an dernier Ce match là Ça a été Une purge défensive Il y avait eu Plus de 100 points À savoir Bah du coup Quel quarterback Aura le bras Le plus fort Sur le match Honnêtement J'espère que ce sera pas Le même match Que l'an dernier Enfin ça a été quand même Un Je sais pas Un défilé De touchdown Dans tout genre Des receveurs En vêtus Voilà Des statistiques De quarterback À faire palier N'importe quel tableau Excel Donc Après je mettrais Quand même Les Giants gagnants Pour moi Ils ont Un meilleur armada Défensif Cette saison Autrement Nous avons quoi Nous avons Les Bengals Qui vont jouer Contre les Steelers Alors Les Bengals Ont gagné Leur premier match J'aimerais vous dire Qu'ils vont Non Voilà Non 81 yards En 6 courses Mes statistiques Sont complètement baisées Du coup Ouais Pour moi Les Giants Devraient gagner Parce qu'ils ont Un meilleur Un meilleur armada Défensif Même si en soi Ils n'ont pas Ils n'ont pas La meilleure équipe Défensive Ils ont quand même Une meilleure équipe Défensive Que les Sens Mais je crois Que j'avais fini Ce match là Les Bengals Ouais Les Bengals Contre les Steelers Les Bengals C'est ça ouais J'avais gagné Leur premier match Les Steelers aussi Après qu'on se le dise L'armada offensive Des Steelers Le trio Rotlisberger Antonio Brown De Angeli Williams Ça va faire très mal Ça peut faire très mal Après voilà Ça va être une compétition Deux receveurs à distance Entre AJ Green Et Antonio Brown Lequel des deux Sera le plus performant Sur le match On se le demande Ensuite nous avons Les Dallas Cowboys Contre les Washington Redskins C'est un match Un petit peu compliqué Dans le sens où C'est un match Un petit peu compliqué Dans le sens où Les Cowboys Ils ont un quarterback rookie Un running back rookie On aimerait vraiment Que ça marche pour eux Il y a de quoi Théoriquement On fait en sorte Que ça marche On va changer le jeu Vite fait Ouais Oh mince J'aurais dû la donner Burning back Je suis en train De me faire manger Là ça fait Deux jeux de suite Je suis pas à fond Je suis pas bien Ouais donc du coup Après les Redskins Ils vont vouloir se refaire On espère que cette fois Les Redskins Utiliseront mieux Leur joueur Enfin au match Allé Au match Allé Non au premier match Ils avaient mis Leur meilleur Leur meilleur cornerback Pardon Qu'ils avaient fait venir Donc des Panthers En la personne De Josh Norman Il avait pas défendu Sur Antonio Brown Et au final Ils ont pris Une quantité de points Assez importante Du coup C'est vrai Qu'on espère Pour le coup Qu'ils le mettront Plus en face à face Sur Death Ryan Pour avoir un match Plus intéressant Mais Je mettrais quand même Les Cowboys gagnants Parce que les Redskins Bah Ça vous rappelle rien Moi je propose Le Safety Le Safety à deux points Ça va devenir ma marque de fabrique Alors Attendez Je reste concentré Là Faut que je plaque le joueur Safety Alors du coup Ensuite Nous avons les Temps Pave Buccaneers Contre les Arizona Cardinals Alors les Bucks Qui ont gagné Leur premier match Donc Pourquoi pas Continuer là dessus Moi honnêtement J'ai vraiment envie De voir les Bucks Faire une saison À fond Ça fait longtemps Qu'on attend Cette équipe là Il y a bien longtemps Qu'elle n'est pas apparue Au plus haut niveau Les Cardinals Eux Bah Pour moi Ils sont fatigués Enfin clairement J'ai plus trop Trop D'espoir Euh Putain Elle est belle celle-là Pour moi Ouais Je mettrai les Buccaneers Honnêtement Je mettrai les Buccaneers Ensuite Nous avons Les Seattle Seahawks Contre Los Angeles Rams Euh D'un côté Une équipe Qui a su marquer Que 12 points Contre Les Dolphins Dans un match Pas terrible Pas exceptionnel Et puis D'un autre côté Vous avez Une équipe Camille 0 points Donc voilà On est Dans une impasse Totale Je mettrai quand même Les Seahawks Parce que bon Bah Pour moi Ils sont meilleurs Sur le papier Honnêtement Les Rams On peut dire Ce qu'on veut Ils sont pas J'ai pas compris Là le délire Qu'il a fait Je crois que c'est moi En appuyant sur le bouton Croix Les Rams Ne sont pas exceptionnels Après le problème C'est leur coach Jeff Fischer On attend beaucoup Au final Ca fait 3 saisons Qu'il est là-bas Je crois que ça fait 3 saisons Ils font 8 victoires 8 défaites Rien d'exceptionnel Enfin Voilà Oh Autrement Nous avons Les Colts Qui vont jouer A Denver Euh Et ben là Honnêtement Je vais vous dire C'est un match Une opposition Des plus intéressante Dans le sens où A l'époque De Peyton Manning C'est des matchs Qu'il n'arrivait pas à gagner On ne savait pas pourquoi C'était son ancienne équipe Et pourtant Impossible de comprendre Pourquoi il n'arrivait pas A les gagner Euh On va voir un petit peu Avec ce que ça va faire Avec Avec Simeon C'est Trevor Simeon L'actuel quarterback Des Broncos Euh Pour moi Ca va être un petit peu Un match de piège Après bon bah La défense des Broncos C'est quand même Largement supérieure A celle des Colts Donc Pas beaucoup de points Je pense dans ce match Honnêtement Je pense qu'il n'y aura pas Énormément de points Euh Et je mets la victoire Quand même des Broncos Parce que la défense Des 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 Broncos C'est quand même meilleur Autrement Nous avons les Atlanta Falcons Contre les Auckland Riders Euh Tiens Eh ben J'ose espérer croire Que les Riders Ont continué dans leur Dans leur Dans leur Dans la continuité des choses Une victoire contre les Saints Une victoire contre les Falcons On continue à battre Cette 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 conférence Quoi Waouh Peut-être j'en ai la course On n'y croyait plus On n'y croyait plus Euh Ouais donc les Riders Toujours dans la continuité Des choses Après Comme je vous dis Ils ont pris beaucoup De points au match allé Enfin au match Premier match pardon Les Falcons Ils ont l'armada Pour Pour mettre beaucoup de points Donc à voir Quoi honnêtement Affaire à suivre Comme on dit Hop Euh Mais je mets les Riders Gagnants Ensuite nous avons Les Jacksonville Jaguars Contre les San Diego Chargers Donc En temps normal Je mettrai les Chargers Gagnants Et je vais mettre Les Chargers gagnants Parce que pour moi Ca reste quand même Sur le papier Une bien meilleure équipe Que les Jacksonville Jaguars Euh Après les Jaguars Ont quand même réussi A contenir les Packers D'Aaron Rogers Ce qui n'est Pas rien en soi Euh Donc du coup Ouais je mettrai Je mettrai les Chargers gagnants Parce que c'est quand même Mon équipe favorite Quoi Donc Ouais 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 Euh San Diego Chargers Gagnant Ensuite lundi Nous avons les Green Bay Packers Qui vont se déplacer Chez les Minnesota Vikings Euh Que dire de ce match Les Vikings Les Vikings ont une très très bonne défense Euh Donc euh Ça va être difficile Parce que L'attaque des Packers L'attaque des Packers C'est très bonne Si vous voulez Mais euh Elle se recycle pas Ils ont une méthodologie De recrutement Qui est Plutôt Étrange Enfin dans le sens où Ils vont pas chercher Beaucoup de gens À la Free Agency C'est tout par la draft Tout par la formation Euh Donc euh On aimerait On retrouve finalement Une équipe qui est très équilibrée Euh Sur le temps Mais pas époustouflante Sur la Sur Sur 10 ans En fait Si vous voulez Vous allez toujours avoir Une continuité des choses Une équipe Très bonne Mais euh On aurait aimé C'est vrai encore une fois Un peu plus de qualité quoi Autrement Donc du coup Je mettrai Je mettrai les Packers quand même Parce que pour moi Ron Rodgers quand même A le bras Pour pouvoir défoncer La défense des Vikings Mais en soi La Une victoire des Vikings Ce serait pas une surprise En soi Ensuite Nous avons Le dernier match Du week-end Les Philadelphia Eagles Contre les Chicago Bears Ce match là Se passe dans la nuit De lundi à mardi Et Pour moi Je mets une victoire Des Eagles Les Eagles Qui ont Pour moi Beaucoup plus de De Ah De possibilité de victoire Dans le sens Où Ils ont une défense Qui est beaucoup plus importante Que celle des Beards Ils ont un quarterback Qui n'a rien à Envier Enfin honnêtement Il va Il est là Il est rookie C'est sa première saison Il perd Il perd Il gagne Il gagne On va pas lui en vouloir Il faut qu'il apprenne Donc c'est ça Après Il y a Jack Cutler Le quarterback des Beards Ça fait des années Qu'il est là Il a un gros contrat Il a plus rien à prouver A personne Et pourtant Il donne pas envie De le regarder Enfin Il est d'une tristesse A voir Ce qui est dommage En soi Donc du coup Voilà Pour tous les matchs Donc de ce week-end Dans l'ensemble C'est quand même Il y a de très très belles rencontres Il y a des matchs à suivre Honnêtement Je vous dirais Quant à City Chief Contre les Texans A 19h dimanche Dans les matchs De 22h Je vous dirais Plutôt les Colts Contre les Broncos Ou les Jacksonville Jaguars Contre les Chargers Le match de ce jeudi Donc les Jets Contre les Buffalo Bills Donc il sera sûrement passé Au moment où vous verrez la vidéo Puisque je l'appuie dimanche Sachez que je tourne Mes épisodes Donc soit le mercredi Soit Le jeudi Tiens je viens de me faire saquer Autrement le match Packers-Wikings Ça peut être un beau match Celui de mardi Philadelphia Eagles Contre les Chicago Bears Pour moi c'est pas un match Qui a l'allure D'être un match exceptionnel Donc voilà Dans l'ensemble J'espère que du coup Ce format vous plaît Je vais essayer De faire le plus De choses possibles Oh la la Oh la la Oh c'était beau C'était d'une beauté Ça peut être un Un jeu intéressant A voir ça Celui-là aussi d'ailleurs J'essaierai du coup De faire des palettes En fur et à mesure Après j'aimerais Beaucoup aussi Vous trouver Des jeux Particuliers Qui passeraient le week-end Et qui du coup Pourraient Oh la 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 On chambre Wouhou Allez on danse On danse On danse En 50 à 24 Je joue en pro Vraiment Je pensais pas Que c'était encore possible De mettre des scores Comme ça Ça vous fera un match Avec plein de points Du spectacle Et beaucoup de blabla De ma part Que dire de plus J'espère que Ce que je vous dis Vous plaira Et vous intéressera Et que ça vous donnera A vous aussi Envie de vous Comment dire De vous renseigner Un petit peu Sur le football américain Et de suivre un petit peu Le spectacle que c'est Faut pas oublier Que les sports américains Sont quand même Très orientés Sur le spectacle Que ça soit La NBA Le hockey Le baseball Je dirais un peu moins Dans le sens C'est un rythme Particulier Après ça c'est notre position Occidentale Qui fait qu'on a Plus de mal Pourquoi le hockey On aime bien Pourquoi le Le basket Le football Tout ça Enfin on aime beaucoup Le baseball Je pense que c'est vraiment C'est parce que c'est une question de rythme Nous on aime En tant qu'occidentaux On aime que ça bouge Après je pense que C'est juste Un avis différent Enfin une façon de penser Ça c'était bien vu Mais je l'avais vu Je l'avais vu Autrement Dans l'ensemble Que dire de plus Honnêtement Alors Pour revenir sur le jeu Madden en lui même Ils ont fait pas mal D'ajouts C'est vraiment C'est vraiment sympa Il y a pas mal De trucs à faire À voir Oh l'autre Ah il est force Miss Senior Le receveur là Que vous voyez Qui vient d'attraper la balle Enfin c'est un vétéran Il a Je sais plus Une trentaine d'années Facile Il est très fort Très fort La saison dernière Il devait finir la saison Et partir la retraite Il s'est blessé en fin de saison Il a décidé du coup De faire une dernière année Complète Parce qu'il a Il a envie de faire des records Ce qui est normal En NFL On a envie d'inscrire son nom Dans le temps Que dire de plus Sur le terrain Vous avez également Donc le quarterback En face Qui s'appelle Joe Flacco Joe Flacco Qui a Il me semble De mémoire Gagné un super Ball Non je crois Non il en a pas gagné Mais il a Il a les capacités pour Il a un bras de folie Il a un bras d'une puissance Et d'une vitesse Hallucinante Vous voyez Il est en train De me mettre la misère En très peu de temps Autrement Que dire de plus Pas grand chose Le match se termine Oh Holding Quoi ? Oh merde Si je leur donne des yards En plus Oui Bouh Ma défense C'est une vraie Passeoir Mais encore En plus Et ça C'est une vraie Toute C'est une vraie Mais je pense C'est une vraie C'est une vraie Mais je pense C'est une vraie 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 Mais C'est une vraie De plus Autrement Que dire Oui Je ne sais pas Si il y a du football Américain par chez vous Que ce soit en France Ou au Canada Pour nos amis canadiens Je vous invite vraiment A aller voir Je sais qu'à Montréal Il y a les Alouettes C'est une équipe Alors On ne va pas parler Au décement Du football américain Au Canada Parce qu'ils ont un football américain Un petit peu spécial Qui se joue à 12 contre 12 Il me semble On se contre 11 Avec un joueur en mouvement Non je ne vais pas faire ça C'est plutôt particulier Après c'est assez intéressant Et aux Alouettes Vous avez Merde Grudit Des joueurs français Il y a également Il y a eu un moment C'était Terrell Owens Je crois Ou Ocho Cinco Je ne sais plus Un receveur Pardon De grande renommée Aux Etats-Unis Qui a eu Une carrière Assez intéressante Pour Fait d'armes Donc Ouais Non ça peut valoir le coup Parfois De Hop On change de côté La course Ouais Ouais J'ai tout compris Et c'est parti Et voilà Fin du match Donc ouais Du coup N'hésitez pas Que ça soit en France Ou au Canada Aller voir des matchs De football américains Ça ne coûte rien En général Quelques euros Ça peut valoir le coup En général C'est toujours Un petit moment à apprécier Après si vous ne connaissez pas Les règles Il y aura toujours Quelqu'un pour vous expliquer C'est un sport de partage En général On essaye toujours De faire en sorte Que tout soit compréhensible Pour tous Donc du coup Ouais Comme je vous dis N'hésitez pas A vous renseigner Il y a toujours Des événements sportifs Dans le coin Que ce soit Je ne sais pas Moi A près de chez vous Après la saison Elle n'a pas forcément Encore commencé Elle commence Vers octobre novembre Ça commence un petit peu tard En France Parce qu'il n'y a pas Beaucoup d'équipe Donc pas beaucoup de matchs En saison Mais il y a quand même Pas mal Pas mal de petits clubs Qui se forment A droite à gauche Et qui peuvent valoir le coup De voir Alors Du coup Voilà Fin du match Avec Robert Griffin 3 Qui passe pour 402 yards Et 5 TD Statistique un petit peu Hallucinante Victoire 51-31 Un petit peu Sans appel Voilà Donc du coup J'espère que Ce petit récap Des matchs passés Et du coup Des futurs matchs Vous aura plu Et que Ça vous donnera Toujours envie De suivre le football américain Moi je vous dis On se retrouve Dimanche prochain Pour le prochain match Et on se retrouve Également sur Twitter Si jamais vous Souhaitez me suivre Vous allez sur Twitter Vous mettez Arrobas Yo Barbarous N'hésitez pas à venir Me poser Donc Comme je disais Si vous voulez me suivre Sur Twitter Vous marquez Arrobas Yo Barbarous Vous me rejoignez Vous me posez Des petites questions Ça me dérange pas De répondre Moi je suis dispo Pendant les matchs En général Je suis devant mon écran Je regarde Je voulais commenter En faisant le hashtag Maden Talkshow MTS La semaine dernière Il s'avère que Ce hashtag existe Je sais plus où Dans le monde Enfin c'est un métier chelou Donc voilà Peut-être pas de hashtag Pour le coup On fera ça peut-être Une autre fois Donc voilà Si jamais Vous avez des questions N'hésitez pas aussi A liker la vidéo Mettre un petit commentaire Si jamais ça vous a plu Ou si vous avez d'autres questions Et dans l'ensemble C'est tout pour moi Allez C'est Yo Barbarous Ciao Ciao